Bonjour à tous, la semaine démarre en baisse pour le marché parisien dans une actualité dominée par les télécoms. Et avec AXA qui a finalisé la cession de ses activités portugaises à AGEAS, le montant reçu s'élève à 189 millions d'euros. On suivra aussi Société Générale, 128 postes sera menacés dans la banque de financement et d'investissement dans le cadre du plan de réduction des effectifs. Et puis Kering, Anthony Vaccarello va succéder à Edith Slimane comme directeur artistique d'Yves Saint-Laurent à la suite du départ de ce dernier, selon une source proche du styliste belge citée par Reuters. L'actualité tourne donc ce matin autour de l'échec des négociations entre Orange et Bouygues Télécom concernant Bouygues Télécom après des mois de négociations. Un échec que Martin Bouygues met à demi-mot au passif du patron d'Iliade, Xavier Niel, qui se serait montré trop gourmand lors des négociations quadripartites. Dans un marché où l'hypothèse d'une consolidation devient désormais durablement exclue, Bouygues Télécom poursuivra sa stratégie stand-alone qui a permis d'ores et déjà un retour à la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA dès 2015, c'est ce qu'a commenté Bouygues. Le secteur, qui espérait que la consolidation réduirait la pression tarifaire, risque de payer au prix fort ce statu quo. Fin de ce flash et je vous retrouve tout à l'heure à midi. Sous-titrage ST' 501